A la base, je voulais m'adresser aux jeunes un peu comme moi dans cette vidéo. Je voulais leur parler d'un fléau qui vide nos cœurs de leur iman, mais je me suis rendu compte qu'on était tous sujets au désespoir. Qu'on soit enfant, jeune, vieux, homme, femme, un père, une mère, un frère, une sœur, un mari ou même une mariée, il arrive qu'on se sent écrasé sous le poids d'une montagne comme si notre cœur était en train de cuire au plein milieu d'un volcan et que notre vie était secouée au centre d'une tempête. Quand on est dans cet état, on a l'impression que personne ne peut nous comprendre. Et c'est une vérité, personne ne peut nous comprendre. Et comme on n'arrive jamais à extérioriser, on finit par vivre avec la plupart du temps et on fait comme si ça n'existait plus. Alors aujourd'hui, il n'y a plus rien qui va. Avant, on imaginait tout le temps notre avenir. On prévisualisait notre futur, on avait des projets, on a nourri des ambitions et des rêves et quand on a dû faire face à la réalité, rien ne s'est passé comme prévu. Des fois, j'ai même voulu que Dieu m'accompagne dans mes démarches et puis ça n'a rien donné. J'avais mis tous les efforts du monde et je pensais qu'il m'accompagnerait mais j'ai enchaîné échec sur échec et j'ai fini par abandonner. Quand j'y repense, j'ai vraiment détesté ça. J'ai vraiment détesté ça. J'aime la positivité. Il faut toujours être positif à tel point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que si vous voyez le jour du jugement dernier approcher, que vous avez dans une de vos mains une graine, plantez-la. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit plante-la, même si tu ne vois pas le résultat car c'est le jour du jugement dernier. Il te dit plante-la. Et c'est ça la méthodologie de la religion musulmane en ce qui concerne l'espoir. Plusieurs fois, je me suis demandé, comment un musulman peut être triste alors qu'il croit en Allah, le seul et unique seigneur ? Est-ce qu'Allah m'éprouve pour que je sois triste ? Pourquoi ceux qui ne croient pas en lui ont l'air d'avoir une belle vie alors que moi et les miens, on a beaucoup de mal ? J'ai étudié ma religion pour comprendre ce monde et quand j'ai compris que c'était la vérité, je me suis dit que si les gens croyaient comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait cru, il n'y aurait plus jamais de problème. Mais la sauna demande que les uns fassent des sacrifices et que les autres fassent des efforts. Et comme personne n'a voulu les faire, on s'est retrouvé avec plein de problèmes au sein de notre communauté. Et même quand tu essayes de suivre le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certaines personnes de ton entourage finissent par dire que t'as tout faux, qu'Allah il t'aime pas, qu'il t'a abandonné, que c'est pour ça que tu réussis jamais et tout ça malgré les efforts que tu fais. Quant à moi, et je pense que c'est le cas pour toi aussi, j'ai envie de satisfaire Allah, mais eux ils me disent sans arrêt que vu qu'ils sont pas satisfaits, Dieu lui aussi ne l'est pas. A leurs yeux, je passe pour un injuste alors que j'essaye juste de faire régner la paix autour de moi. Ils m'ont tellement mis le doute que j'ai fini par avoir l'impression d'être le seul dans ma foi et que dans tous les cas j'irai en enfer. Saches que toute la créature a été éprouvée. Depuis Adam, en passant par les prophètes, les compagnons, les pieux, jusqu'à la dernière créature qui sera sur terre. Alhamdoulilah, je fais beaucoup d'efforts dans ma vie. J'essaie de prendre sur moi, de faire plaisir aux gens, de rester assez serviable envers eux et quand je donne, j'attends même pas le retour du bâton. Et puis de toute façon, j'avais pas le choix que d'arrêter de l'attendre. Parce que dès qu'on prend les choses, c'est toujours pour me faire encore plus mal. Comme si les gens voulaient pas du bien que j'avais à leur donner. Dans ma tête, je me parle à moi-même et je me demande si je dois encore rester patient et endurer ce qu'ils me font ou si je dois totalement arrêter d'être gentil avec tout le monde. Si je faisais ça, je me dis qu'au moins, bah, j'aurais un peu moins mal. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit dans un hadith Quelle est étonnante l'avis du musulman. Lorsqu'on lui donne, il remercie. Et lorsqu'il est éprouvé, il patiente. Constamment, j'ai peur de perdre mes proches, mon travail, ma situation et tous les bienfaits qu'Allah m'a donné. Je sais qu'il faut pas s'y attacher, mais je reste toujours super anxieux, stressé et je finis par déprimer parce que je me dis que je manque de confiance en Allah. J'aimerais pouvoir être comme nos prophètes, qui, une fois qu'ils croyaient, ils avaient plus aucun doute sur la volonté d'Allah. Ils savaient que tout ce qui leur arrivait dans la vie avait un but qu'Allah lui-même avait assigné. Et moi, j'ai beau savoir ça, j'ai toujours des peurs et des doutes qui me rangent de l'intérieur et ça m'empêche d'avoir confiance en l'avenir qu'Allah a choisi pour moi. En réalité, j'arrive même plus à être éprouvé. La majorité du temps, dès qu'une épreuve s'annonce, je panique et je finis par perdre mes moyens. Je les affronte même plus. Je suis devenu tellement fatigué que je les laisse faire en attendant que ça passe. Mais à chaque fois, je suis sur le point de craquer. Chaque fois que je me repends, j'essaye de faire le nécessaire pour pas retomber. Mais vu que je me donne pas au maximum, je finis toujours par retourner à certains de mes mauvais comportements. Concernant le fait que je me donne pas au maximum, c'est peut-être juste une excuse. Mais j'ai peur que, si j'en fasse trop, j'arrive plus à tenir. Le truc, c'est que je suis sûr que j'aurais pu éviter de retomber dans certaines situations. Et je m'en vais à chaque fois parce qu'Allah, il continue de prendre soin de moi malgré tout ce que je fais. Et pas juste de moi. On parle aussi de mes affaires, de ma famille, de tout ce qui m'entoure. Alors qu'au fond, moi, je sais que je mérite pas tout ça. Me savoir aussi un gras envers mon seigneur, ça me fait désespérer. J'ai peur qu'un jour, il me pardonne même plus, ou encore pire, qu'il m'aime plus du tout. J'ai peur qu'il m'a envoyé. Le croyant il est éprouvé mon frère Mais il ne faut pas désespérer Car le fait de désespérer De la miséricorde d'Allah Ceci peut te ramener même A la négation, à la mécréance Quand j'y repense J'en arrive à me demander si un jour je serai heureux dans ma vie Et si cette situation va changer un jour Qu'est-ce que je dois faire pour vraiment connaître le bonheur ? J'ai beau être libre à l'intérieur Je me sens comme dans une prison Et des fois je me demande Pourquoi ça n'arrive qu'à moi ? Je me sens totalement impuissant Et encerclé par l'injustice qui m'entoure Et il y a une question qui tourne dans ma tête Qui peut changer les choses si moi j'y arrive plus ? Je suis musulman, je crois en Allah Je ne veux pas perdre ma foi Mais dans toute cette négativité Comment je dois faire pour tenir bon ? Je ne veux pas faire pour tenir bonheur Je ne veux pas faire pour tenir bonheur Je ne veux pas faire pour tenir bonheur Tu connais l'histoire d'Ibrahim Lorsqu'il a débattu avec son peuple Et lorsque le débat n'a pas marché Il est parti Sallallahu alayhi wa sallam Casser les statues qu'ils adoraient en dehors d'Allah Ils ont décidé de catapulter dans un feu ardent A ce moment là Comme il est rapporté Jibril alayhi wa sallam Est venu demander à Ibrahim alayhi wa sallam S'il avait besoin de quelque chose S'il avait besoin d'aide Qu'est-ce qu'il lui a répondu ? Qu'est-ce qu'a répondu Ibrahim alayhi wa sallam ? Alhamdulillah Ma sœur, mon frère Tu te souviens ? Au début de la vidéo je t'avais dit Qu'on se sentait comme écrasé par une montagne Mais en réalité Allah nous a forgé et nous a endurci Il nous a affûté mieux qu'une lame de Massamounet Si nos cœurs brûlent comme au cœur d'un volcan C'est pour qu'Allah fasse sortir ce qu'il y a de plus pur en nous Exactement comme on fait fondre l'or et l'acier Pour ne garder que la pureté de ces minéraux Et enfin si nos vies sont aussi agitées que des tempêtes C'est parce qu'Allah il nous aime Et il a envie de nous mettre à l'épreuve Pour qu'on puisse voir de nos propres yeux nos défauts Mais aussi qu'on puisse constater son évolution et ses forces Par exemple pour moi La fatigue qu'on ressent c'est devenu une bénédiction C'est une nouvelle forme d'endurance et de patience Elle nous permet de désirer ardemment le paradis Et de plus succomber à la force et au pouvoir de faire du mal aux autres Et souvenez-vous mes frères et sœurs Que le musulman y perd jamais Soit il gagne soit il apprend Sa richesse elle a autant de sens que sa pauvreté Sa réussite elle a autant de sens que ses échecs Sa célébrité elle a autant de sens que son anonymat Et sa vie elle a autant de sens que sa mort Et sa résurrection C'est à Allah que nous appartenons Et c'est à lui que nous retournerons Et rappelez-vous d'Allah Quand il révélera au prophète sallallahu alayhi wa sallam Et je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'il m'adore Votre travail, vos proches, vos richesses Votre vie, votre religion et même vous-même Prenez en soin et soyez reconnaissant Ne laissez pas le diable vous faire désespérer Et retournez à Allah avec un cœur sain et une âme apaisée Chers frères et sœurs C'est un message d'espoir et d'amour Que je vous demande de transmettre tout autour de vous Et j'espère de tout mon être qu'Allah nous agréera Et qu'on se retrouvera tous ensemble au paradis Amin Et qu'il dit Les humains Qu'in qui nous offrons Qu'en�חנו Qu'en myself Qu'ils 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 1500 Espérez X Qu'il Qu'ils ولا نعم دار المتقين